Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui créer une macro qui, à partir d'un tableau Excel, plus précisément d'une ligne d'un tableau Excel, va créer un fichier e-calendar qui sera compatible avec Outlook, donc les informations pourront aller directement dans Outlook, ou Google Agenda, ou d'autres logiciels qui permettent de gérer votre calendrier. Alors voici un exemple, on imagine qu'on a un tableau Excel avec différents champs, prénom, nom, salle, etc. Et à partir d'une certaine ligne, donc par exemple on imagine celle-là où il y a Maud Zarella, on veut générer un fichier, donc l'extension ça sera ICS pour les calendriers, donc c'est un vrai fichier, voilà, qu'on peut envoyer en pièce jointe à quelqu'un par exemple, mais si je l'ouvre et que j'ai Outlook sur ma machine, automatiquement il va me proposer de créer un rendez-vous avec, donc ici comme objet, la concaténation du prénom et du nom. Ensuite le lieu, ça sera la salle qu'on avait ici, la date, l'heure et puis la remarque, on la trouvera dans le corps du rendez-vous. Si j'importe maintenant ce fichier ICS avec Google Agenda, on remarque que ça fonctionne parfaitement, donc j'ai bien ici le rendez-vous avec les différentes informations. Et j'ai également fait le test avec Zimbra, donc qui est utilisé par certains fournisseurs d'accès, et à nouveau, donc ça fonctionne, on a bien les infos ici et le rendez-vous qui apparaît dans l'agenda. Alors comme la macro est un petit peu plus longue que les autres, on va la découper en plusieurs parties. Donc pour cette première partie, on imagine l'utilisateur qui clique n'importe où dans la ligne, donc ici par exemple en C5, et il faut réussir à récupérer le prénom, le nom, le début de l'heure, alors on va imaginer que ce sont des entretiens, donc l'heure du début, et ça c'est la durée de l'entretien. Donc pour calculer la fin, il faudra faire ça plus la durée de l'entretien. Alors plus précisément, donc pour avoir tout ça, on va lancer Visual Basic pour application, on va créer une petite macro que j'appelle test, et on va déjà récupérer la ligne où est la cellule active. Donc ça c'est activecell.row. Donc si je lance, il me dit vous êtes à la ligne 5, donc très bien. Donc je vais pouvoir mémoriser cette information dans une variable que j'appelle ligne, et je vais maintenant sélectionner la cellule A suivie de la ligne. Donc ici, dans le cas particulier, ça veut dire sélectionner A5. Donc si je lance, c'est bien A5, donc c'est mode qui est sélectionné. Donc maintenant que j'ai mode sélectionné, je vais pouvoir donc récupérer le nom, l'heure, etc. Il suffit de se décaler d'un certain nombre de colonnes. Donc ça c'est avec offset, donc on va mettre 0 puisque je me décale que suivant des colonnes. Donc si je demande quelle est la valeur qui est à une colonne à droite, il va me dire c'est Zarella. Donc voilà. Donc là j'ai le principe pour aller donc récupérer le nom et l'heure. Alors maintenant, donc si on écrit un début de programme, donc qui serait notre macro rendez-vous, donc on récupère la cellule active. Donc si quelqu'un a cliqué ici sur Azure, je récupère le 5. Ça je mets ça dans ligne. Ensuite je sélectionne A suivie d'un ligne. Donc je suis ici en A5. Ensuite j'ai appelé NP, c'est pour le nom et le prénom. C'est la valeur qu'il y a dans la cellule active. Donc ça, ça va être le prénom. Suivi de underscore. Donc là j'aurai le prénom suivi de underscore. Et ensuite je regarde la valeur qui est juste à droite, donc dans la colonne juste à droite, c'est-à-dire Zarella. Donc ici j'aurai le nom. Donc tout ça, je mets ça dans une variable NP. Ensuite si je me décale de 4, donc là je suis ici, donc 1, 2, 3, 4, j'arrive à l'heure. Donc ça, ça va être le début de l'entretien. Et si je veux la fin de l'entretien, donc imaginons que ça dure ici 30 minutes, j'ai écrit début plus la valeur qui est juste à côté, donc à la colonne 5. Alors ça peut peut-être paraître évident, mais on peut se demander est-ce que réellement dans valeur, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est marqué 13 avec 2 points et 30 ? Ou est-ce que c'est un nombre ? Alors ça, on va voir ça juste après. Donc pour l'instant, ce qui est sûr de fonctionner, c'est le nom, prénom et puis la sélection de la ligne. Maintenant on va expliciter un peu mieux cette partie-là. Alors voyons ce qui se passe si on demande quelle est la valeur de la cellule, par exemple ici E4, donc de cette cellule-là. Donc si je fais messagebox activecell.value, sachant que c'est une heure, si je lance, il me met 0,479. Donc on voit bien que ce n'est pas ce qu'on imaginait. Si je fais x24, j'obtiens bien 11,5, donc 11h30. Donc là, c'est le formatage sur 24 heures. Donc ça, ça va être un nombre à virgule, plus donc 30 minutes qui va être également un nombre à virgule. Donc je peux faire la somme d'un nombre plus à nouveau un nombre. Et donc ça sera bien, ça va correspondre. Donc ici, si je lance ma macro, 11,5 plus 30 minutes, ça fait 0,5. Donc 0,5, il faut bien imaginer que ça veut dire midi. C'est la moitié de la journée. Donc ça veut dire que ce qu'on a écrit tout à l'heure, donc qui va être ici un nombre entre 0 pour minuit et 1, qui sera donc 24 heures. Donc ça, ça va être entre 0 et 1. Ça, ça va être aussi entre 0 et 1. Ça sera la durée. Donc on imagine de toute façon qu'on a des durées pas trop longues pour nos entretiens. Ça sera bien l'heure de fin. Donc voilà pour la partie heure. Donc tout à l'heure, quand on va créer le fichier eCalendar, il faudra que les heures et les minutes soient sur deux chiffres. Donc par exemple, s'il est 9 heures, il faut qu'il se soit 0,9. Et pour les minutes, pareil, il faut que ce soit 0,5 et pas simplement 5. Donc comment faire ça ? Donc là, on pourrait faire un test, dire si le nombre est plus petit que 10, à ce moment-là, je rajoute un 0, sinon je le laisse tel quel. Une autre solution, donc c'est de se créer une petite fonction, donc function ici, que j'ai appelée 2. Donc ça, c'est pour mettre sur deux chiffres, qui à partir d'un certain temps, donc le temps, ça va être par exemple 9. Voilà, il est 9 heures, va me renvoyer 0,9. Et évidemment, s'il y a déjà les deux chiffres, il me laisse les deux chiffres. Alors comment faire pour éviter de le faire avec un test ? Tout simplement, on se dit, j'ai 9, je rajoute systématiquement 0,0 du côté gauche, vous voyez le temps, il est là, donc ça c'est 9. Je rajoute 0,0 à gauche, donc je me retrouve avec une chaîne 0,0,9. Et qu'est-ce que je fais ? Je prends les deux caractères qui sont à droite. Je regarde les deux caractères qui sont à droite, et ça me fait bien 0,9. Si je le fais maintenant avec 14, il est 14 heures, je rajoute 0,0, donc j'arrive à 0,0,14, et je prends les deux caractères qui sont à droite. Donc là, il n'y a plus de test à faire, c'est systématiquement, je rajoute 0,0, et ensuite, je prends les deux caractères qui sont à droite. Voilà, donc là, on peut regarder le problème. Donc si je suis sur 9,05, que j'ai donc cette fonction-là, et que début, ça va bien être la cellule active avec le décalage de 4, et puis fin, donc c'est une fois qu'on a rajouté ici les 4 minutes. Donc si je demande 2 avec hour, donc hour, c'est pour l'heure, il met bien 0,9. Donc je récupère l'heure du début. Si je demande quelle est l'heure de la fin, donc ça va être mettre sur deux chiffres l'heure de la fin. Donc là, si je lance, on va se retrouver à nouveau avec 9, puisque l'entretien se termine à 9h09. Si je demande les minutes, donc là, ça s'appelle le minute, c'est la fonction d'Excel. Donc ça fait 9, puisque ça se termine à 9h09. Et quelle est minute pour début ? Il me met 5, enfin 0,5 plus précisément. Et donc on a bien ce que l'on voulait. Alors passons maintenant à la date. Alors on supposera ici que les dates sont bien écrites. De toute façon, s'il y a une erreur, on aura ici un message en cas d'erreur à l'étiquette erreur que j'ai mise ici. Et à ce moment-là, on aura une petite boîte de dialogue qui met il y a un problème avec les données de cette ligne. Voilà, donc là, on suppose que c'est bien et éventuellement le programme s'arrêtera tout seul. Alors plusieurs solutions pour récupérer le jour, le mois et l'année. Puisque là, ici, le formatage ne sera pas bon pour un fichier e-calendar. Donc comment on peut faire ? Donc première solution que je vous montre ici, c'est de récupérer la valeur qu'il y a dans la cellule 3. Donc c'est bien 6, 4, 2018. Ça, c'est message box d'été. Et si je dis day, day c'est pour le jour. Je récupère le 6. Et je peux récupérer également le jour et l'année. Et donc si je rajoute 2, et bien là, j'ai bien 0,6. Donc j'utilise ma fonction précédente. Donc month pour le mois. Et puis l'année, donc year pour... Voilà, donc year, attention, si je mets 2, là, il va me mettre 18. Donc il ne va récupérer que 18. Si je veux l'année complète, évidemment, il faudra que je retire la fonction 2. Alors, ça, c'est une première solution. Deuxième solution, c'est de découper ce qu'il y a ici dans la cellule en utilisant les slashes. Donc on utilise split, ça c'est pour découper, en utilisant le symbole slash. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'après, il n'y a plus qu'à mettre dt0, dt1 et dt2. Et j'ai les trois éléments de la date. Donc finalement, l'écriture va être un peu plus courte que d'utiliser day, etc. Donc c'est celle que l'on va utiliser par la suite. Donc si on résume jusqu'à présent, on a vu comment, à partir d'une sélection quelconque d'une cellule, on peut donc rebasculer vers la première cellule de cette ligne, donc en récupérant le numéro de la ligne actuelle, et ensuite donc d'avoir le nom et le prénom, d'avoir l'heure et d'ajouter donc la durée, et comment découper la date en utilisant donc les slashes qui sont ici, pour récupérer l'information qui est à la position 0, position 1, position 2. Alors maintenant, la question c'est, qu'est-ce que c'est qu'un fichier e-calendar ? Alors si on va sur Wikipédia, on voit donc la forme générale d'un fichier v-calendar ou e-calendar. Donc ça commence par begging 2 points. Donc là, ce qui sera vraiment important, c'est de tout lier. C'est begging 2 points et le v-calendar est juste après. Vous voyez, il n'y a pas d'espace ici. Donc pareil, ici, il n'y a pas d'espace, il y a des espaces nulle part. Donc ça, ça sera important parce qu'avec Google Agenda, par exemple, s'il voit qu'il y a espace là, il s'arrête tout de suite, il se dit je ne comprends rien. Donc voilà, ça c'est la structure. Donc ça, tout ça, ça sera commun. Et il y a un événement qui commence. Donc l'événement, ça sera l'année, le mois, le jour, et ensuite l'heure, minute, et on mettra les secondes à zéro. Alors le Z, ça c'est pour le temps universel. Donc nous, on supprimera ça. Si on laisse le Z à la fin, il va, par exemple, l'été, le 17, il risque de le convertir en 15 ou en 19. Voilà, donc nous, si on veut que ce soit vraiment par rapport à notre machine, on va laisser 17, enfin, on va laisser l'heure et on va virer le Z. Ensuite, donc, on aura la date de fin. Donc nous, ça sera finalement l'heure qui va changer. La date sera la même. Le résumé, qu'est-ce qu'on mettra nous dans le résumé ? Ça sera le prénom et le nom. Et on peut, donc voilà, ça, ça sera la fin de l'événement. Donc là, on a le nom, le prénom. On a mis la date. On a mis l'heure et la durée, donc qui est quand je fais la somme. Alors là, il nous manque plusieurs choses. On n'a pas la salle et on n'a pas la remarque. Donc, pour faire ça, on a ici d'autres balises qui existent. Donc, il y a location, donc qui est le lieu de l'événement. Donc, nous, ça sera la salle. Et le résumé, c'est donc ce qui sera ici dans notre remarque. Donc, voilà pour le format d'un fichier ICAL ou ICS. Alors, avant de passer à la création du fichier lui-même, on va rassembler tous les éléments pour voir est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour créer le fichier ICS. Alors, on aura besoin de la fonction 2 pour travailler sur 2 décimales. Donc, ça, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, la macro RDV. S'il y a une erreur, on affichera le petit message « Il y a un problème avec les données de cette ligne ». On récupère la ligne où l'utilisateur a cliqué. Donc, ce qui permet de sélectionner la première cellule de cette ligne-là. Ensuite, on aura le nom et le prénom de la personne. Pour avoir la date, je fais la séparation en utilisant « slash ». Donc, j'aurai bien le jour dans la première cellule de ce tableau, le mois et ensuite l'année. Donc, jour, mois, année. Maintenant, j'ai la date, l'heure du début. J'ai l'heure de fin. Donc, c'est simplement le début plus ici la durée. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois mettre dans « Start ». Donc, dans « Start », il doit y avoir l'année, le mois, le jour. Donc là, ça correspond à « DT2 », « DT1 », « DT0 ». Alors là, vous pourriez me dire « Mais pourquoi vous n'avez pas mis 2 ? » Alors, ce n'est pas la peine. En fait, quand vous êtes, par exemple, le 6, 4. Donc là, dans la cellule, on voit bien marqué 0,6, 0,4, etc. Enfin, 2018. Et ce qu'il y aura dans le tableau « DT », ça sera bien 0,6. Donc, on a déjà le 0 qui est intégré dedans. Donc là, ce n'est pas la peine de remarquer 2. Donc voilà. Ensuite, le « T », ça, ça fait partie d'un fichier ICAL. Maintenant, l'heure, donc je récupère l'heure du début. Je mets 2 pour être sûr d'être sur 2 chiffres. Je colle avec la même chose avec les minutes. Et je colle les secondes, puisqu'à la fin, il faut les secondes. Et j'ai, vous voyez, enlevé le « Z » final. Voilà. Donc ça, c'est pour le début. La fin, c'est finalement la même chose. Donc, c'est toujours l'année, le mois, le jour, le « T ». Et ensuite, l'heure de fin et les minutes de fin avec les secondes à zéro. Voilà. Et je n'oublie pas de faire sortir de ce programme-là. Sinon, il va m'afficher le message d'erreur systématiquement. Donc, on a bien ici le contenu. Maintenant, il reste à l'écrire dans un fichier. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment créer un fichier. Donc, avoir par exemple ici « rdv.ics ». Donc, il y a un vrai fichier. Qui contient, par exemple, ces infos. Donc, « v.calendar » doit partir à 14h précise et qui se termine. Alors, le problème qu'on a, puisqu'il y a plusieurs façons de créer des fichiers, c'est ici, on a des accents, on peut avoir des caractères spéciaux, etc. Donc, une solution qui marchera, ça sera d'utiliser ce qu'on va voir là, « create object ». Donc, de créer un objet qui va être un flux. Et à l'intérieur, on va pouvoir écrire du texte et le sauver. Donc, sauver le fichier et puis donc après, le fermer. Voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce qui nous manque ? Il ne nous manque pas grand-chose. Ça va être où enregistrer le fichier. Donc, moi, j'aimerais bien que mon fichier soit enregistré au même endroit que le fichier Excel. Donc, on va récupérer le nom du dossier, le nom complet, le chemin complet du fichier. Donc, ça, ça va être cette commande-là, « dis workbook.pass ». On va ensuite ajouter le anti-slash ici et on va rajouter le nom de notre fichier. Voilà. Donc, tout à l'heure, ça ne sera pas RDV, mais on prendra le nom du candidat qui a son rendez-vous. Ensuite, donc, on va créer un objet type flux, que j'ai appelé petit f. Et avec ce petit f, on va pouvoir faire des choses. Donc, déjà, lui expliquer que les caractères qu'on va utiliser, on va prendre UTF-8. Donc, c'est un ensemble de caractères qui est très utilisé et qui permet de gérer parfaitement tout ce qui est accent, caractères spéciaux. Donc, on va ouvrir ce flux et on va écrire des choses dedans. Donc, il faut bien comprendre que quand on écrit « with f », ça veut dire qu'ici, j'aurais pu marquer « f.charset », « f.open », « f. » Donc, pour éviter de marquer « f.f.f. », on met « avec f », je fais tout ça. Ensuite, donc, j'écris Vcalendar, sauf qu'après Vcalendar, il faut que je revienne à la ligne. Donc, ça, on va rajouter la constante. Ça, c'est une constante qui est déjà intégrée dans VBA, qui veut dire « retour à la ligne ». Donc là, on a en fait les deux commandes pour revenir à la ligne. Ensuite, je vais demander à écrire ce qu'il y a dans la cellule active. Donc là, comme je vais être dans la cellule « doit partir à 14 heures », il va bien m'écrire « doit partir à 14 heures ». Je refais, donc, un retour à la ligne. Ensuite, donc, j'écris End Calendar et je sauve mon fichier avec comme nom « fichier ». Donc, il y a 1,2, donc il y a un paramètre à écrire. Et je ferme, donc, le flux. Donc, ça, c'est toujours important quand on ouvre d'aller refermer un peu plus loin le fichier. Et on sort d'ici. Donc, si je reprends quelques mots, donc, on va rentrer, donc, dans le programme. Et puis, donc, « fichier », ça va être l'endroit où je vais enregistrer le fichier. Je crée mon flux F, qui est, donc, en UTF-8. Ensuite, j'écris toutes les infos à l'intérieur, donc, de F. Et je sauve, donc, ce flux dans le fichier F. Et je ferme, donc, petit f. Voilà. Et on a, donc, terminé pour la partie création d'un fichier. Alors, maintenant, il s'agit de rassembler tout ça. Alors, on arrive à notre programme final. Avec notre fonction 2, la macro R, rendez-vous. Donc, ici, on définit en tant que chaîne de caractère la variable fichier. Donc, fichier qui correspondra, donc, à l'emplacement de notre ICS. Ou le nom du fichier, ce sera le nom et le prénom, donc, de la personne. Donc, ça que j'ai récupéré juste avant. Ensuite, donc, la date, on la sépare avec les slash. On calcule l'heure de début, l'heure de fin. On crée, donc, les deux variables start et end. Ensuite, on débute notre flux où on va pouvoir enregistrer les données. Donc, qui sera en UTF-8 pour des histoires d'accent. On ouvre, donc, le flux. Et on va maintenant, donc, pouvoir écrire dedans. Donc, la structure, c'était begging 2 points. Donc, je vous rappelle, ne mettez surtout pas d'espace entre les deux. V-calendar, on revient à la ligne, la version. Ensuite, ici, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Là, j'ai marqué Excel FR. Donc, c'est par quel logiciel, en fait, ça a été créé, ce fichier ICS. Ensuite, c'est le début de mon événement. Là, le début, ça va être quoi ? Ça va être le DSTART qu'on a, donc, créé avant. La fin, donc, ça va être le END qu'on a créé également avant. Le résumé, alors, le résumé, là, vous voyez que je ne l'ai pas mémorisé à gauche. Donc, c'est simplement, je récupère la valeur de la cellule active. Donc, ça, ça correspondait au prénom de la personne. Suivi d'espace, suivi de ce qui est à côté, donc son nom. Donc, le résumé, ça, c'est ce qui apparaît, donc, quand vous êtes dans un agenda. C'est la ligne avec, il y aura l'heure ici et à côté, donc, on va dire 13 heures. Et vous aurez, donc, son prénom et son nom. Ensuite, la description, donc, c'est d'aller récupérer ce qu'il y a dans la remarque. Donc, cette ligne-là, c'est je prends ce qu'il y a dans la remarque. Et puis, ça, c'était la salle, donc, qui était à la colonne 2. Vous voyez que c'est exactement la même chose. À chaque fois, on écrit le texte, on écrit le texte, on termine l'événement et on a fini pour le calendrier. Et donc, l'ensemble de tout ça, donc, qui est pour l'instant dans F, je le sauve dans un fichier qui s'appelle, enfin, qui est à l'emplacement fichier. Et je ferme, donc, le petit F. Et voilà, donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai un fichier que je peux ouvrir avec Outlook ou, comme je disais, Google Agenda ou autre. Alors, comme amélioration possible, vous pourriez imaginer ajouter d'autres champs. Donc, il y a d'autres champs, par exemple, est-ce que je suis disponible ? Est-ce que c'est provisoire ? Donc, voilà, il y en a tout un tas. Là, je vous renvoie vers Wikipédia. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de se dire, ben, moi, mon tableau, j'ai envie d'en faire plein des choses comme ça, là, des rendez-vous. Donc, de parcourir l'ensemble du tableau avec une boucle. Donc, il suffit de commencer par Bigging et un événement, de terminer, donc, avec le End et l'événement, et à côté, de refaire un Bigging, V, événement, et tout ça dans Calendars. Donc, je vais avoir mon V, V Calendars, la fin du V Calendars, et à l'intérieur, vous aurez, donc, un événement qui commence, un événement qui se termine, un événement qui commence, qui se termine. Donc, vous mettez tous vos événements à l'intérieur de vos balises V Cal. Donc, ça, ça pourrait être une amélioration. Après, si vous ne voulez pas avoir des doublons, donc, on imagine que vous avez déjà mis des rendez-vous dans votre calendrier et il y en a des nouveaux. On peut imaginer aussi une colonne avec, je ne sais pas, par exemple, Ajout. Est-ce qu'on doit ajouter ça au calendrier ? Vous mettez des petites croix pour tout ce qui doit être ajouté, donc, dans le fichier ICS. Et puis, de faire un test. S'il y a une petite croix, à ce moment-là, je rajoute les infos, sinon, je n'y touche pas. Peut-être gérer un peu mieux les erreurs. Donc, si les gens ont tapé un peu n'importe comment dans le fichier Excel, donc, d'avoir des messages peut-être un peu plus explicites. Et puis, tout ce qui est V-Card, donc, les cartes de visite, c'est exactement le même principe. Il suffit d'aller regarder sur Wikipédia, par exemple, quelle est la structure des V-Card et vous pourriez, donc, générer, de la même façon, des fichiers à envoyer, donc, à envoyer, par exemple, par piège-jointe. Donc, voilà pour cette macro, donc, qui était un petit peu plus difficile. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada